Moi, je me suis toujours intéressée à la psychologie positive, puis vous le savez, j'ai fait des études pendant longtemps, puis ça fait partie des champs d'intérêt que j'avais. La psychologie positive, c'est un courant de pensée qui nous dit qu'on crée notre monde. Les pensées qu'on a, les buts qu'on veut atteindre, la vision qu'on a sur les choses, c'est ce qui nous permet de créer notre monde. Il n'y a pas une réalité objective. On a chacune notre réalité et on la crée à notre façon. Donc ça, c'est intéressant et oui. Puis en plus, pour la psychologie positive, si on regarde à qui ça s'adresse, disons si on fait, notre état émotionnel est moins 5, zéro, plus 5, quelqu'un qui est moins 5 va aller vers la psychologie, en guillemets, normale qu'on connaît pour arriver à un niveau zéro. Donc, tu sais, c'est le champ d'expertise souvent des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes qu'on peut avoir. Puis la psychologie positive s'adresse à ceux qui sont zéro, ou ça va bien là, mais qui veulent avoir une vie « wow ». Mais ce n'est pas le même type de personnes non plus à qui on s'adresse. Fait qu'il faut regarder où je suis présentement. Donc, est-ce que je suis plus, j'ai plus besoin de thérapie. Donc quelqu'un qui ne va pas bien. Moi, j'ai déjà été pas bien dans ma vie. Puis la psychologie positive, on m'en aurait parlé là, de visualiser ci puis de visualiser ça. Puis je n'étais pas là, ce n'était pas accessible, mais j'avais besoin de régler des choses entre mon moins 5, zéro ou le neutre et neutre. Puis après ça, je peux remonter. Fait que ça s'adresse à des gens, la psychologie positive, qui vont quand même bien déjà. Mais oui et non. Puis ça, on en a beaucoup de gens dans notre communauté qui vont déjà bien. Oui. Puis quand on parle de psychologie positive, la psychologie positive ne nie pas la souffrance, les besoins, les besoins. Ça en fait partie. Sauf que ce qu'elle nous amène à faire, c'est à comprendre que nos perceptions de la maladie, nos perceptions des blessures, nos perceptions de nos souffrances, ce sont des perceptions personnelles. Oui, ça peut être très difficile ce que je suis en train de vivre et je ne le nie pas, mais il y a moyen de considérer ça comme un apprentissage, d'en faire quelque chose d'un peu plus positif. Donc c'est en ce sens-là que la psychologie positive peut nous être utile, c'est qu'elle nous permet justement de prendre ce qu'on a là où on est et de le transformer tranquillement. Comme tu le dis, des fois, il y a certains états où on n'arrive tout simplement pas, on a besoin de l'aide de l'extérieur, on a besoin d'un suivi psychologique pour arriver à être capable de changer notre perception des choses. Donc ça, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Mais ce qu'elle nous dit, la psychologie positive aussi, c'est que le bonheur, ça demande des efforts. C'est plus facile d'être malheureux. C'est comme si instinctivement, puis Freud le disait, instinctivement, c'est comme si on était dédié à… Programmer. Programmer, oui. Programmer au malheur. Alors que… Ça nous… C'est ça. Donc ça fait en sorte que ça nous demande des efforts d'être heureux. Moi, j'ai envie de demander aux gens comment vous trouvez ça d'apprendre que d'être heureux, ça demande des efforts. C'est moins pour ça d'être malheureux. Ça demande moins d'efforts d'être malheureux. Comment vous trouvez ça? Choisir le malheur, ça nous plonge. C'est un cercle vicieux, on finit par… Au début, on ne s'en aperçoit pas vraiment, puis à un moment donné, il y a un jour où on se réveille et on fait « Ah, je ne suis pas bien! » Oui. Puis c'est bien plus vieux aussi, hein Martine? Oui, c'est trop vieux. On fait juste diminuer un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, puis ça devient… À chaque jour, c'est confortable. Parce que disons que c'est notre zone de confort, bien là, tu sais, si c'est confortable d'être malheureux, bien on agrandit la zone tranquillement d'être malheureux. Tu sais, c'est comme malheureux, malheureux, ça devient confortable. Puis à un moment donné, c'est quand on se rappelle « Ah oui, comment j'étais quand j'étais heureuse? » Puis là, il y avait ça, 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 puis c'est comme « Oh, là, là, ça devient hyper inconfortable! » Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.